... Nous acclamons comme si nous ne voulons pas. On acclame le Seigneur. ... Amen, 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 Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. May the name of the Lord be praised. Lui qui nous donne l'être compté parmi le vivant de ces jours. He was allowing us to be counted among the living on this day. Il y a nombreux ceux qui n'ont pas vu ces jours. Many have not seen this day. Parmi ceux qui sont partis. Among those that are gone. Il y a de ceux qui étaient malades. There were some that were sick. Et la maladie les a emportés. And sickness took them away. Mais il y a aussi ceux qui n'étaient pas malades. Ils étaient en bonne santé. But there were also those that weren't sick. They were in good health. Et la mort les a emportés. But death took them away. Dieu nous a gardés en vie. God kept us alive. ... ... ... By his grace. Et pour cela, nous sommes là. That's why we're here. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est le tout premier dimanche du mois de novembre. Today's the very first Sunday of the month of November. And this entire month of November, we will be thinking around the word of God. ... And precisely Psalms 103 from verse 1 to verse 5. Et le thème, c'est les bienfaits de l'éternel. And the theme is the good works of the Lord. Donc tout le mois de novembre, nous allons parler de bienfaits de l'éternel. So this entire month of November, we will be speaking about the good works of the Lord. Comme nous le savons tous, As we all know, On est à la veille de fin de l'année. We are right at the doorstep of the end of the year. Le mois de novembre, c'est le mois qui vient avant le dernier mois de l'année. The month of novembre is the month that comes before the last month of the year. Et ça tombe bien encore. Nous parlons des bienfaits de l'éternel. And it is good that we are speaking about the good works of the Lord. Parce que nous sommes dans une période où les hommes font des bilans dans des sociétés, dans des entreprises, dans des organisations. Because we are in a period where men are taking accounts in societies, in businesses. They're taking an account of the year. Et le mois de décembre, c'est le mois où on fait des projets pour l'année prochaine. And the month of December is the month where we do projects for the next year. Amen, amen, amen. Psalms 103, versets 1 à 5. Psalms 103, versets 1 à 5. Il est dit de David. Mon âme bénit l'éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son sain nom. Mon âme bénit l'éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Celui qui pardonne toutes tes iniquités. Qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Amen. Donc c'est sur ces paroles que nous allons nous attarder tout ce mois de novembre. It is on these words that we're going to land throughout the entire month of novembre. Comme nous l'avons lu, ces psaumes, ce sont les paroles de David. As we read in the psaumes, these are the words of David. David était un jeune berger. David was a young shepherd. Et le plus jeune des fils de son père. And the youngest of the sons of his father. Mais sur qui le choix de Dieu est tombé pour être le roi d'Israël. But on whom the choice of God fell to be the king of Israel. Donc il était le cadeau de la famille. So he was the youngest in the family. Qui passait toutes ses journées dans la brousse. Qui spent all of his days in the wilderness. En train de paître le troupeau de son père. Taking care of the sheep of his father. Il était presque non connu. He was an unknown. Mais c'est sur lui que le choix de Dieu est tombé pour qu'il devienne le prochain roi d'Israël. But it is on him that the choice of God fell so that he'd become the future king of Israel. Déjà, je voudrais commencer à dire à quelqu'un que I would already like to tell someone Quand la logique des hommes Table sur la préséance pour accéder aux privilèges devant nous C'est-à-dire pour accéder aux privilèges qui se présentent In order to access the privileges that are ahead of us La logique humaine Table sur la préséance Par exemple Dieu envoie Samuel Dans la famille de Jesse Pour qu'il aille Oindre le futur roi Quand Samuel est arrivé Ses regards Ses pensées Étaient tournées vers Celui qui était le précédent Celui que la logique humaine Voyait comme le potentiel roi C'était l'aîné Celui qui était humainement qualifié Pour le privilège d'être roi C'est ce que je suis en train de dire Que quand la logique des hommes Table sur la préséance Pour accéder aux privilèges devant nous Quand la logique des hommes Leans on precedence To access privileges ahead of us Dieu Lui Table sur Ses souveraines Résolutions Éternelles Pendant que Samuel Voyait Les graffes de David While Samuel Was looking at David's older brother Dieu dans ses résolutions Éternelles Avait arrêté Celui qui n'était pas connu Celui que personne ne voyait God in his eternal resolution Saw the one that no one knew C'est lui qui était dans la brousse The one that was in the wilderness Le petit Le jeune David The youngest The young David Amen Oh hallelujah Et nous pouvons voir cela Dans la Bible And we can see this in the Bible La logique humaine Ne permettait pas Que Rachel Puisse se marier Avant Sa grande soeur Leia Lors de la prière De bénédiction Des filles de Joseph La logique humaine Voulait que La main droite De Jacob Soit posée sur Manasseh Lui qui était l'aîné Human logic Wanted Jacob's right hand To rest on Manasseh The eldest Et que la main gauche Soit sur Ephraim Le cadet And the left hand To rest on Ephraim The youngest Mais la résolution divine But the divine resolution Ava prévu le contraire Set in mind The contrary Amen Amen C'est pour dire ceci That's to say this Ta vie Your life Et sera ce que la résolution De Dieu a arrêté Depuis avant La fondation du monde Is and will be What the resolution Of God Has been Since the foundation Of the earth Ta vie N'est pas ce que Les gens Voyent Your life Is not what people See Depuis l'éternité Mon âme En train de donner Des ordres A son âme But we see David Giving orders To his soul Mais la question Est la suivante But the question Is the following Pourquoi seulement David S'adresse A son âme Pourquoi parle A sa bouche Parce que c'est la bouche Qui parle Quand on bénit Dieu Les paroles Sors de la bouche Il pouvait dire Ma bouche My mouth Bénit l'éternel Bless the Lord Parce que nous bénissons L'éternel En prononçant des mots En faisant sortie Des paroles Mais curieusement David Ne s'adresse pas A sa bouche Mais il s'adresse A son âme Mais il s'adresse A son âme Et non pas A sa bouche Et not his mouth L'âme c'est Le siège De sentiments Et émotions C'est dans l'âme Que nous éprouvons La joie C'est dans l'âme Que nous éprouvons La tristesse C'est dans l'âme Que nous éprouvons La reconnaissance C'est dans l'âme Que nous éprouvons La compassion C'est dans l'âme Que nous avons L'amertume c'est dans l'âme qu'il y a le sentiment en s'adressant à son âme David voulait tout simplement dire à son âme d'avoir des bons sentiments des sentiments de reconnaissance à l'éternel c'est-à-dire qu'il était ordonné à son âme d'avoir des bons sentiments à l'égard de l'éternel à l'égard de l'éternel qui dit à mon âme bénir l'éternel bénir l'éternel signifie louer l'éternel mon âme loue l'éternel bénir l'éternel c'est rendre grâce à l'éternel mon âme rend grâce à l'éternel bénir l'éternel c'est exprimer sa reconnaissance envers Dieu pour sa bonté c'est exprimer sa reconnaissance à l'éternel pour sa fidélité bénir l'éternel c'est exprimer sa reconnaissance à l'éternel pour ses oeuvres dans la bible ce terme bénir l'éternel est fréquemment utilisé dans les psaumes où les croyants appellent à célébrer Dieu pour ses bienfaits pour sa justice pour son amour pour son amour pour son amour bénir l'éternel c'est une forme d'adoration et d'hommage qu'on rend à l'éternel c'est une forme d'adoration et d'hommage où l'on reconnait Dieu comme la source de tout bien dont on bénéficie en bénissant l'éternel on lui rend gloire on lui exprime notre dévotion notre gratitude on lui exprime notre reconnaissance pour ses diverses interventions en notre faveur chaque jour chaque moment à chaque second Dieu intervient dans nos vies à notre faveur chaque jour qu'on le sache ou pas qu'on le voit ou pas chaque jour chaque tierce chaque seconde chaque minute Dieu intervient dans nos vies pourquoi David a-t-il ordonné à son âme de bénir l'éternel la réponse est simple c'était à cause de ses bienfaits dans sa vie parce qu'il dit mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits à cause des bienfaits de l'éternel David a donné des ordres à son âme de se montrer reconnaissant d'avoir le sentiment de reconnaissance de gratitude visant à l'éternel les bienfaits sont des actions qui sont des dons ou des avantages qui apportent du bien de l'aide ou des bénéfices à quelqu'un ça de manière générale mais dans un contexte biblique dans le contexte biblique les bienfaits de Dieu désignent les grâces les protections des bénédictions que Dieu accorde à ses fidèles à ses enfants à son peuple à ses croyants ces bienfaits peuvent incluir la santé la paix la prospérité la sagesse la protection la délivrance le pardon des péchés la direction spirituelle et tant bien d'autres tout ça ce sont les bienfaits de l'éternel all these are the good works for the benefits of the Lord les bienfaits de Dieu the benefits of God sont souvent vues comme des preuves de l'amour de Dieu are often seen as proofs of God's love comme preuves de la présence de Dieu as proofs of the presence of God dans la vie de ses enfants in the life of his children dans la vie de ceux qu'il aime in the lives of those that love him c'est la preuve que Dieu soutient ses enfants it's the proof that God is sustaining his children dans le moment où ils ont besoin de lui in the moments when they need him ce sont des preuves que Dieu intervient pour enrichir la vie de ses croyants that God is intervening to enrich the lives of his children mais quand David dit à son âme de se montrer reconnaissant l'éternel de bénir l'éternel pour ses bienfaits to bless the Lord for his benefits or his good works qu'est-ce qui a déclenché dans David cette attitude de bien vouloir exprimer toute sa gratitude à Dieu pour ses multiples bienfaits dans sa vie qu'est-ce qui a déclenché dans la vie de cette attitude what unleashed that attitude within David ou encore je peux dire qu'est-ce qui a déclenché dans David ses désirs or I could say what unleashed that desire within David de vouloir se montrer reconnaissant à Dieu to want to show himself as grateful to God parce que depuis toujours Dieu s'est montré bienveillant vis-à-vis de David parce for forever God has been showing himself as good pour David in the life in the life in the life of David pourquoi seulement maintenant que David ordonne à son âme de se monter reconnaissant à Dieu pourquoi seulement maintenant David dit c'est ici dans psalm 37 verset 25 là il est en train de reconnaître que depuis toujours Dieu s'est montré bienveillant dans sa vie il dit j'ai été jeune et j'ai vieilli et j'ai été jeune j'étais encore petit j'étais encore dans la brousse personne ne me connaissait encore no one knew me et maintenant je suis devenu vieillir and now I have become old maintenant je suis en train de partir I'm going je n'ai jamais vu I've never seen injuste abandonné the righteous forsaken nor his posterity begging for bread injuste c'est lui qui craint Dieu et c'est confié en lui en toutes circonstances the righteous are those that fear God and confide in him in all circumstances injuste c'est celui qui marche avec Dieu et reste attaché à lui peu importe la réalité de la vie are those that walk with God and stay clinging to him no matter the realities of life that is what David was he was a righteous man and when he says I was young and now I'm old and I've never seen the righteous forsake him he was speaking of himself from his young age until his old age he's recognizing that God has always been good in his life God always intervened favorably dans sa vie God always intervened favorably in his life God was always there for him he is recognizing that God a toujours été là pour lui had always been there for him from his young age until his old age he's recognizing the good works of God but why just now is he telling his soul bless the Lord the question is what drew that attitude out of him what unleashed that attitude in him why is it just now while he has always benefited from the good intervention of God in his life you would agree with me that David is a king who wrote a very fascinating story with the Lord that is how he became the unit of measure and the very symbol of royalty in Israel he wrote a story with God you know when you walk with God every every experience that you have with God because the different interventions of God in our lives become our story with him and when we walk with God every step that we take is a story that we write with God because in walking with God we always don't walk on the carpet everything is not always roses there are some hard moments there are some moments where we weep there are some moments where we bless the Lord because we have seen some things that have rejoiced our hearts even in hard moments when we are weeping what we're going through that is causing us to weep does that mean that does not mean that God in those moments is far from us the one who walks with God God is so faithful that he doesn't leave those who love him and walk with him not even a step away that's why for the Jews they saw in God a personal God a personal God that's that God who is his maître dans la peau de son people he could feel what his people felt he's a God who accompanies his people in all of the sequences of their lives God God left with his people he walked in the wilderness with his people in the tempéries of the desert he was there with his people and when the people settled in Canaan he settled with them in Canaan when the people went into exile God didn't stay he went with them in exile and when they came back he came back with them he's a personal God he's a personal God and all of these realities that Israel lived in moments of joy and blessing moments of exile moments of exile moments of tears it's God that was with them and he didn't abandon them and for Israel that made up their story with God and I want to tell somebody when you walk with God you're writing a story with God you're writing a story with God you're writing a story with God and David and David was a king who had a story that was very fascinating with the Lord and his story with the Lord made it so he became the unit of measure and the symbol of royalty in Israel tous les rois qui sont venus après lui all of the kings that came after him on les jugés they were judged par rapport à David based on David on les évalués they were evaluated par rapport à David based on David soit tu as marché bien avec l'éternel comme David ou tu n'as pas marché avec l'éternel comme David David était devenu l'unité de mesure marcher bien avec l'éternel et Dieu fera de toi l'unité de mesure Dieu fera de toi l'unité de mesure pour ta génération pour ta génération pour ceux de ton temps Dieu fera de toi l'unité de mesure pour ta famille l'unité de mesure Dieu ferait de toi l'unité des mesures dans ton quartier Dieu ferait de toi l'unité des mesures dans le monde des mariés tous les hommes voudront que leurs femmes soient comme toi par ton caractère toutes les femmes voudront que leurs hommes et leurs maris soient comme toi par ton sens de responsabilité non, marche avec Dieu et Dieu ferait de toi l'unité des mesures pour ceux de ton temps et David est devenu l'unité des mesures mais après avoir longuement marché avec l'éternel il est arrivé un moment où David s'est arrêté a moment came where David stopped et s'est livré à un exercice rétrospectif de sa vie et de sa marche avec l'éternel je dis bien il a longuement marché avec l'éternel il a vu des choses il a vu des interventions de Dieu dans sa vie mais après avoir longuement marché après avoir longuement marché avec Dieu il est arrivé un moment où il s'est arrêté et en s'arrêtant c'était pas pour qu'il se détache de l'éternel il s'est arrêté et en s'arrêtant et en s'arrêtant il s'est livré à un exercice de rétrospection de sa vie et de sa marche avec l'éternel et de cet exercice rétrospectif il s'est dégagé un constat David a constaté que l'éternel a toujours été là pour lui dans toutes les circonstances et David a réalisé que toute sa vie n'était que le résultat de la grâce de Dieu David a réalisé que sa vie n'était que le résultat de la grâce de Dieu que sa vie n'était que le résultat des faveurs de Dieu que sa vie n'était que le résultat de l'amour de Dieu que sa vie n'était que le résultat de la miséricorde de Dieu de lui-même il ne méritait rien il a réalisé que tout ce qu'il était tout ce qu'il était devenu et tout ce qu'il possédait tout ce qu'il avait c'était la grâce de Dieu c'était la miséricorde de Dieu et à partir de ce constat and from that realization David a compris David accomplished qu'il était redevable à Dieu en tout et pour tout pour everything c'est ce qu'il a compris that's what he understood qu'il devait qu'il devait Dieu tout ce qu'il était that he owed God for everything that he was that he owed God tout ce qu'il avait tout ce qu'il possédait ce n'est qu'alors David dira it is then that David said dans psaume 116 in psaume 116 verset 12 and verse 12 comment rendrai-je à l'éternel tout ce bien fait pour ce bien fait pour ce bien fait comment 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 rendrai-je à l'éternel comment pourrais-je rendre l'ascenseur à l'éternel pour tout ce bien fait il m'a tellement fait de bien il a tellement couvert ma vie de ce bien fait David a compris que sa vie n'était qu'une avalanche de bien fait de l'éternel et comment je peux rendre à l'éternel tout ce qu'il m'a fait comment je peux lui être reconnaissant comment je peux lui être reconnaissant David ne pouvait jamais comprendre qu'il était redevable à Dieu s'il n'essayait pas de livrer cet exercice rétrospectif bien aimé c'est toujours intéressant beloved it's always interesting after having walked to stop and to look behind to see what your walk with the Lord has been and compare what you were to what you have become it is only then that you'll realize that what you are today is not the same as what you were yesterday what you've become today is far and away better than what you were yesterday and what you've become today is the fabrication of God's intervention in your life you are a fabrication of the good works of God in your life and the one who realizes this can in no way be an ingrate before God but the one who doesn't have time to look at their walk with God to take into account the diverse interventions of God in their lives when they look at their life today they can easily say in looking at other people they can say God hasn't done anything in my life because today when you see others building big houses you say in my life God hasn't done anything why are you saying this because you're comparing your with the today's of others and it seems as if God has done nothing but the better comparison don't compare yourself to others compare yourself to yourself compare your today to your yesterday it's then that you'll realize that God is working that God has worked but if you compare your today to the today's of others you're risking cursing God you risk saying that God hasn't done anything he's only working with others look at that other one what is God doing in my life he's not doing anything he's not doing anything David or your life does not depend on the lives of others you are not born in the same circumstances the same day the same hour with the people with whom you are comparing your life your life is unique and you are unique there does not exist another person like you you're the only one the only God does not have another person like you so you shouldn't compare yourself to others if you want to compare something compare yourself to yourself compare yourself to yourself compare yourself to yourself if your yesterday is better than your today then you can say God's not doing anything God has done nothing if your today is mediocre compared to your yesterday then you'll say God's not working in my life but if your today is better than your yesterday we can say that God is working and in fact it is impossible it is impossible for today for a man for the today of a man to be less than his yesterday today you're 20 years old yesterday you were 10 years old you were only 10 years old now you're 20 years old what you've seen today lived today you didn't see that yesterday there are some people that didn't even reach your age that haven't reached 20 years they died at 10 years so 10 years cannot be better than 20 because living even just one year is the good works of the Lord that means when you were 10 years old God showed himself good in your life by giving you 10 more years that the others didn't receive others didn't receive the intelligence that you have in 20 years is not the same that you had at 10 years old at 20 years old you're more intelligent than you were at 10 years old what you couldn't do when you were 10 years old you can do when you are 20 years old those are the good works of the Lord there is a plus that has added into your life that you did not have that is a proof that there is not a single today that is less than it's yesterday in every today concerning a man there are pluses there are pluses that is to say that in every life God works God intervenes now to show yourself as grateful to God you have to be aware of the intervention of God you have to realize that God has intervened in your life you can never take into account or realize if you don't stop to do that retrospective exam of your life and give yourself to that objective comparison David did this and when he saw he understood that in his life there were a lot of pluses there were a lot of pluses that were the diverse positive interventions of God in his life and that's when he said what can I give back to this God what can I give back to this God and to this question that he asked himself he answered by saying this verses 13 et 14 verses 13 et 14 de psalm 116 il dit j'éleverai la coupe de délivrance et j'invoquerai les noms de l'éternel j'accomplirai mes voeux envers l'éternel en présence de tout son peuple dans d'autres thèmes je témoignerai toujours he said I will always testify le bienfait de Dieu en présence de son peuple in the presence of his people je témoignerai toujours parce qu'il a compris il n'y a rien qu'il peut donner à Dieu parce que tout est à lui parce que tout est à lui il dit le mieux que je puisse rendre à Dieu c'est ma reconnaissance en le témoignant toujours in testifying in testifying always in always testifying of the good works of the Lord dévoire son peuple before his people dévoire son peuple dit dans 1 Corinthians 4 verset 7 it's written in 1 Corinthians chapter 4 verset 16 qui est-ce qui qui est-ce qui te distingue qu'as-tu que tu n'es reçu et si tu l'as reçu pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu j'aime la manière dont la parole de vie rend ce verset la parole de vie c'est ici en effet qui te rend supérieur aux autres tout ce que tu as c'est Dieu qui te l'a donné n'est-ce pas et si tu l'as reçu pourquoi te vanter comme si tu ne l'avais pas reçu why boast as if you had not received l'ignorance fait penser d'autres personnes que ce qu'ils sont c'est par leur intelligence c'est par leur propre effort c'est parce que j'ai beaucoup étudié c'est parce que j'ai étudié well c'est pourquoi j'ai un bon boulot c'est pourquoi j'ai un bon job vous savez il y a des gens qui ont beaucoup étudié plus que toi vous qui n'ont pas le boulot que tu as but don't have the job that you have qu'est-ce que tu peux dire c'est parce que tu as beaucoup étudié que tu as c'est parce que tu as this job et what of the other who studied more than you but doesn't have your job the good job that you have it's God who gave it to you it's God who gave it to some will say I'm in good health because I constantly watch over my health I go check ups there are people who spend way more money on their health than you but who are always sick there are people who have specialists in every area that they are retaining that is taking care of them daily but who are sick and who even die from their sickness but how much do you spend for your health and you're in good health it's not because of your check up it's not because of the attention that you pay to your health good health is again a gift from God it's the good works of the Lord it's the good works of the Lord there are people who say I have a good wife because I am a good man I know how to take care of my wife and that's why my wife sends the elevator back up and is a good wife and they say it's for this reason them taking good care of their wives but who in return receive infidelity as a result they've put everything at the disposal of their wives but in return they receive infidelity it's not because you're a good man that you have a good wife you have a good wife that good wife is a good work of the Lord she she a good work of the Lord because there are good men that don't have good wives but you are a wicked man but God has placed a good woman in your life it's the grace of God you have good and well educated children respectful it's not because of your good education that you gave them because there are good families responsible parents respectful parents that fear God but whose children are wicked at heart having good children it's again just the good work of God what do you have that you have not received all that rejoices your heart it's the manifestation of the good works of God it's not by what you are that you are benefiting from what you have but it's the good works of the Lord amen 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 in psalm 103 in psalm 103 the psalms that we'll be studying this entire month David enumerated certain good works of the Lord that he was a beneficiary of he spoke of the forgiveness of sins he spoke of the healing of diseases he spoke of deliverance from the pit he spoke of the goodness that he was crowned with he spoke of love he said that God had filled him with goodness it should be noted that those are not the only good works of the Lord the list of the benefits of the good works of the Lord in our lives is not exhausted they're also exist positive interventions of God that man is not even aware of yes often times men speak of interventions of God that are remarkable but God doesn't always intervene in remarkable ways there also exist good works of God that are not remarkable and the good work of God that man often doesn't take into account include subtle but essential aspects of daily life we can say many examples life and health the fact of being alive often times you don't take into account that as being one of the good works of God the fact of being in good health sometimes you don't take that into account sometimes it just passes by inner peace sometimes it just passes by because having that inner peace is one of the good works of God it's a part of God's intervention in our lives in the midst of tough situations but you have peace inside of you are not troubled you're living in moments of trouble you're navigating troubled waters but in the midst of you there is no trouble there is inner peace that is a good intervention of God in you and sometimes you don't take that into account it just passes by without being noticed the fact of being conscious of taking in the good works of God do you know that there are people who don't know what a tree resembles they've never seen a tree they've never seen a vehicle they don't know what a man looks like they don't have the idea of what the image of a man is because they've never seen a man and the fact that you can see a tree do you not think that that is one of the good works of God and it goes unnoticed it goes unnoticed there are also opportunities opportunities to progress even in the little things that God places at our disposition sometimes they go unnoticed we don't see with him the intervention of God of the good works of God I like this reactions relationships relationships you know there's some people that God brings into our lives people men and women who are very providential that God brings into our lives they are the manifestation of the good works of God I think we'll speak about this in depth relationships men and women who prove to be providential that God brings into our lives they constitute as good interventions of God in our lives they are the good works of God in our lives and often it goes unnoticed we don't take it into account the good people that God has brought into our lives the good works of God call into the love of God those good works that we don't take into account they call into memory the love of God in the aspects that we can easily forget or even not take into account at all when David tells his soul to bless the Lord and to not forget a single benefit of God he was wrong he was wrong because it's not possible it's not possible to enumerate in his life all of the good works of God it's not possible why because there are some of God's interventions in our lives that are not even revealed and we don't even know that God intervened do you want me to give you an example you drove from your home until here do you know what God did for you to arrive here do you know what God did no one knows what God did no one knows if there was a plan of the enemy on your way that God pushed to the side you don't know but God intervened in a way that was silent without even revealing it to you you know if Jesus hadn't told Peter that Satan was asking for him and that Jesus prayed for him Peter never would have known that Satan was calling for him and that Jesus prayed for him and I don't think it was the only time that Jesus intervened in favor of the prayer and I don't think that was the only time that Jesus intervened in Peter's favor in prayer Jesus is our intercessor at the right hand of the father do you know what dangers he has pulled us out of without us even knowing do you know that one day you were supposed to die in your sleep you were not going to wake up but you woke up do you know what God did you don't know you don't know you simply saw that you woke up you woke up so it is impossible to enumerate in our lives all of the good works of God without even forgetting one impossible David wasn't right to tell his soul to bless the Lord without forgetting even a single one of his good works but he was right to tell his soul to not forget any of his good works the good works of the Lord that you are aware of amen oh hallelujah amen beloved God intervenes in our lives 24 hours 7 days a week accomplishing in our favor many things without revealing them all sometimes he intervenes in our lives in a way that is remarkable yes but also he intervenes in ways that are unseeing I remember when the Lord wanted to meet with his prophet Elijah we are in 1st Kings 19 he told Elijah his prophet to leave the cave where he had been hiding because we know that the prophet Elijah fled before Jezebel knowing that they were looking to kill him he fled he went to hide in the cave now God wanted to meet with him and he tells him to come out of the cave to stand in the mountain of Horeb and there the Lord went to manifest himself before Elijah and he manifested himself in a small whisper in a way that was not remarkable while Elijah thought and was expecting the Lord to come in a mighty wind in the earthquake or in the fire yes there was a mighty wind yes there was an earthquake yes there was a raging fire but the Lord was not in them that is to say he doesn't always manifest or intervene in the violent wind he doesn't always intervene through the earthquake he doesn't always intervene in your life through fire sometimes he comes in a way that is not remarkable in that still small voice amen to separate the red sea the Lord manifested himself in a violent east wind the children of Israel when they left Egypt they came before the red sea they had to go through the bateau he had no pyrogue he had nothing he had no boats there was no raft nothing the Lord had to separate the sea the Lord eternal l'a fait he intervened in the Lord intervened in the life of the children of Israel to traverse the red 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 but how did he intervened il s'est manifesté he manifested himself in the form of a mighty wind that blew ferociously the Bible said throughout the entire night he manifested himself in a violent wind he manifested himself in a violent wind he manifested in a way that was remarkable et pour cette intervention but for this intervention l'homme peut s'en souvenir the soul can remember parce que c'est une intervention remarquable because it was a remarkable intervention à Sinaï l'Eternel in Sinai the Lord se remarquablement manifestait à son peuple manifested himself remarkably to his people through the tremblement de la montagne through the shaking of the mountain et là nous sommes dans l'Exode 19 verset 18 il a dit ceci la montagne de Sinaï était toute en fumée parce que le ténèr y était descendu en milieu de feu cette fumée s'est élevée comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence toute la montagne tremble le tremblement de la montagne c'est-à-dire Dieu s'est manifesté de manière remarquable à son peuple ça c'est une intervention que l'homme peut s'en souvenir bénit l'Eternel et n'oublie aucun de ses bienfaits ça l'homme peut s'en souvenir parce que c'est une intervention c'est un bienfait remarquable à Horeb encore une fois Dieu s'est manifesté à Moïse par le feu dans les boussons ardents donc Dieu peut se manifester à travers le feu mais cela n'était pas le cas avec Élie quand Dieu voulait se manifester à lui c'était ni par le vent violent ni par le tremblement de terre ni par le feu alors qu'Élise c'est le prophète du feu toutes les fois que Dieu intervenait dans sa vie il intervenait par le feu le feu descendant du ciel et consommer des gens nous savons son challenge avec le prophète de Baal Dieu a intervenu par le feu je n'interviens pas tous les manières remarquables il intervenait aussi dans un non remarquable dans le murmure doux et léger et ce on peut ne pas s'en rendre compte tout ceci c'est pour dire que les interventions de Dieu dans nos vies ne sont pas toutes visiblement remarquables et je veux dire ceci à quelqu'un même si nos yeux n'ont rien vu de remarquable nous ne devons jamais perdre de vue le fait que Dieu est toujours là avec nous et il travaille 24 heures sur 24 pour notre musée même si tes yeux ne voient rien ce n'est pas parce que tes yeux n'ont rien vu de remarquable que tu ne devais pas non il peut intervenir de manière remarquable de ce voy les gens voy tout comme aussi il peut intervenir dans ta vie de manière non remarquable que les yeux ne voient rien les gens ne voient rien mais il intervient et il travaille c'est pourquoi que tes yeux voyent ou pas tu dois toujours te mettre dans ta pensée je ne marche pas seul tu es là avec moi et il agit dans ma vie 24 sur 24 même si les choses semblent ne pas marcher je travaille parce que Job pendant que sa chair s'est détruisé tu es travaillé pour sa faveur Dieu ne savait pas plutôt Job il ne savait pas que Dieu avait placé des limites que le diable ne pouvait pas franchir tu es travaillé bien que Satan touchait sa vie mais Dieu travaillait en sa faveur bien que visiblement ce que les hommes voyaient c'était la destruction de sa chair mais ce que les hommes ne voyaient pas c'était l'intervention secrète de Dieu dans la vie de Job Dieu a placé des limites personne n'a vu ces limites là mais les limites existaient que le diable ne pouvait jamais franchir même pendant le moment de douleur quand tu pleures ne dis pas que Dieu m'a abandonné ne dis pas que Dieu m'a oublié ne dis pas que Dieu n'est pas avec moi Job disait je sais que mon rédempteur est pendant qu'il avait mal pendant qu'il pleurait pendant qu'il voyait le contraire la destruction de sa chair sauf de réaliser qu'il n'était pas seul parce qu'il savait que Dieu travaillait en sa faveur c'est la raison pour laquelle il a refusé de maudire Dieu il a refusé de maudire Dieu travaille pour nous il intervenes in our lives 24-7 cela est temps nous devons toujours ordonner à notre âme de bénir l'éternel pour tous ses bienfaits dans nos vies car ses bienfaits sont toujours là qu'on le voit ou pas le bienfait de l'éternel sont toujours là le bienfait de l'éternel sont toujours là accordez ça je redonnerai toujours à mon âme de bénir l'éternel qu'il pleuve qu'il neige qu'il vente mon âme bénira toujours l'éternel que mes chers voient ou qu'ils ne voient pas je bénirai toujours l'éternel je bénirai toujours l'éternel parce que c'est bienfait tu as toujours que tu bénisse sa parole que tu bénisse au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus